La ruée vers Mars s'accélère. Ce rover est la réplique grandeur nature du robot Perseverance conçu par la NASA. Le véhicule piloté à distance va poursuivre le travail entamé par Curiosity. Objectif de la mission, étudier la surface de la planète rouge et prélever des échantillons de roches qui seront ensuite ramenés sur Terre. Une équipe de chercheurs toulousains travaille sur cet instrument, sobrement baptisé SuperCam. Les Américains l'appellent le couteau suisse de la mission parce qu'il n'a pas une fonctionnalité, il en a cinq. Il y en a une, c'est d'abord de faire de la chimie, la chimie élémentaire. Je regarde, il y a combien d'oxygène, de fer, de titane, donc c'est des éléments. La deuxième, c'est de faire de l'imagerie. Je fais une petite photo. L'appareil pratique également la minéralogie et la spectroscopie. Dernière fonctionnalité, ce sera une première sur Mars, la présence d'un microphone. Ce n'est pas du tout un gadget pour écouter le vent. On va écouter le vent, on va faire pas mal de science pour écouter le vent. On va écouter le petit hélicoptère qu'on voit là, on va écouter les roues, on va écouter pas mal de choses. Mais essentiellement, c'est vraiment un instrument qui sert à SuperCam pour déterminer la qualité de la roche qu'on va mesurer. La mission Mars 2020 part à la recherche de traces de vie sur la planète voisine de la Terre. Le voyage durera 7 mois pour atteindre le site d'études. Avec SuperCam et les autres instruments de persévérance, on a aussi accès à la composition minéralogique. Donc on va savoir si c'est des... Tout simplement si c'est des roches qui sont formées dans des conditions favorables à l'émergence de la vie, en fait. C'est ça, c'est... Si c'est une roche riche en soufre, chose comme ça, on va dire, c'était de l'eau acide. Donc c'est pas là-dedans qu'on va chercher de la vie. Le 30 juillet, le rover quittera l'orbite terrestre depuis la Floride à bord de la fusée Atlas V. La cité de l'espace a prévu de retransmettre en direct ce lancement. Un moment fort pour toutes les personnes qui ont les planètes du système solaire dans la peau.